Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carle et je vous souhaite la bienvenue sur Sandrine TV. Dans cette vidéo, nous allons préparer un repas de Noël 100% végétalien. Vous trouverez le PDF avec tous les ingrédients, toutes les proportions et toutes les recettes dans la description. Pour cette vidéo, j'ai été aidée par ma cousine, alors parfois, vous verrez aussi ses petites mains. Nous allons réaliser un jus de Noël, des feuilletés de sapin au pesto, des feuilletés d'étoiles olives tomates, du faux foie gras, des verrines d'avocat et de tomates confites, des chaussons de jacquiers et poireaux, un kinoto aux champignons et aux asperges, une bûche de Noël au chocolat et une bûche de Noël des îles à l'ananas et fruits de la passion. Pour réaliser le jus de Noël, il vous faudra environ une quinzaine de mandarines, 6 carottes, 8 pommes, 2 citrons et en option de la camelle. Pour les feuilletés de sapin de Noël au pesto vegan, il vous faudra 2 bouquets de basilic, 60 g de noix de cajou, 15 cl d'huile d'olive, une gousse d'ail, une cuillère à café de sel, un blender et un mixeur plongeant. Et bien sûr, de la pâte feuilletée vegan. Commencez par préparer le pesto vegan. Passez les noix de cajou au moulin à café ou dans un petit blender. Dans un saladier, mélangez le basilic et les noix de cajou mixées, l'huile d'olive, l'ail et le sel. Mixez tous les ingrédients avec le mixeur plongeant. Découpez les lanières verticales d'environ 1 cm sur la pâte feuilletée. Répartissez le pesto sur toute la surface de la pâte. Avec une longue pique en bois, venez enfiler la pâte en serpentin en formant un joli sapin. Enfournez à 180 degrés jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée. Pour les feuilletées d'étoile olive tomate, il vous faudra 500 ml de sauce tomate, environ 150 g d'olive, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un gros oignon, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de cumin, de longues piques de cuisine et bien sûr, une pâte feuilletée vegan. Émincez l'oignon et faites-le dorer dans une casserole à vélue d'olive. Sur la pâte feuilletée, venez découper des étoiles à l'aide d'un emporte-pièce en forme d'étoile par exemple. Quand l'oignon est doré, ajoutez la sauce tomate, des olives et faites cuire à feu doux pendant 10 à 15 minutes. Disposez les étoiles que vous venez de découper à l'emporte-pièce en haut d'une feuille de papier sulfurisé. Venez déposer une olive avec de la sauce tomate sur les étoiles, ajoutez la pique comme pour réaliser une sucette, puis venez recouvrir avec une autre étoile en pâte feuilletée. Enfournez à 180 jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée. Pour réaliser le faux foie gras, il nous faudra des jitakés. Si vous les prenez secs, prenez-en 20 grammes. 450 grammes de tofu ferme. 4 cuillères à soupe de champagne. 4 cuillères à soupe de sauce soja. 20 grammes de chanterelles ou de sèpes. Pareil, c'est si vous les prenez secs. 8 cuillères à soupe de margarine. 1 quart de cuillère à café de poivre. 1 cuillère à café de mélange de 4 épices. Et 1 cuillère à café de sel. Cette recette est extrêmement simple. Mélangez tous les ingrédients dans un blender. Ajoutez de la crème de soja si nécessaire, afin de rendre le mélange onctueux. Si c'est trop liquide, vous pouvez utiliser un petit peu de maïzena. Allez-y doucement, petit à petit. Placez le tout dans une poche à douille et venez déposer sur du pain noir type suédois. C'est ce que nous on avait utilisé. Vous pouvez servir avec un verre de vin blanc. Personnellement, j'adore l'ineptie du domaine Belle-Pierre. Pour réaliser les verrines d'avocat et de confit de tomates cerises, il vous faudra des tomates cerises coupées en deux, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un oignon émincé, deux gousses d'ail hachées, du vinaigre basaline et des graines de tournesol. Pour la crème d'avocat, il vous faudra 20 cl de crème de soja, 5 avocats, deux ou trois échalotes émincées, une cuillère à soupe de cumin, une cuillère à soupe de paprika, deux gousses d'ail et une cuillère à café de sel. Faites revenir l'oignon émincé avec l'huile d'olive à la poêle. Pendant ce temps, mélangez l'avocat, la crème de soja, les échalotes finement hachées, le paprika, le cumin, l'ail et le sel. Mixez le tout avec un mixeur plongeant. Quand l'oignon est doré, ajoutez les tomates cerises coupées en deux avec l'ail et le vinaigre basalmique. Faites cuire à feu doux en remuant jusqu'à ce que les tomates cerises soient confites. Parsemez de quelques graines de tournesol pour compléter le tout. Pour les chaussons de jacquier et de poireaux, il vous faudra deux boîtes de conserve de fruits du jacquier rincés et égouttés, 150 ml d'huile d'olive, du jus de citron, environ 4 cuillères à soupe pour une boîte, un oignon, de la sauce soja, une cuillère à café pour une boîte, une cuillère à café de coriandre et une cuillère à café d'origan. Pour préparer les poireaux, il vous faudra 6 poireaux, un quart de cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café de sel, deux cuillères à soupe de margarine végétale et deux ou trois oignons émincés. Pour préparer la crème d'échalote, il vous faudra 20 cl de crème de soja, deux échalotes, une cuillère à café de noix de muscade, une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe de margarine. Détaillez les blancs de poireaux, rincez et égouttez. Faites cuillère à feu doux pendant 20 minutes avec la margarine, le sel et le poivre. Faites fondre les échalotes dans la margarine puis ajoutez la crème végétale, le sel, le poivre, la noix de miscade. Passez le tout au mini blender. Le fruit du jacquier est en forme de triangle. C'est le bas du triangle qui nous intéresse. Coupez le haut, puis retirez les graines contenues dans les filaments. Effilochez les filaments pour créer un émincé. Dans une poêle, faites revenir l'oignon avec un peu d'huile d'olive, ajoutez les fruits du jacquier émincés, faites cuillère à feu doux. Enfin, ajoutez le reste de l'huile d'olive, l'origan, la coriandre, la sauce soja et le jus de citron. Pour assembler les chaussons, formez des cercles de pâte feuilletée. Vous pouvez utiliser une assiette à dessert par exemple. Déposez la fondue de poireaux sur la moitié du cercle, ajoutez par-dessus la préparation du jacquier, puis la crème d'échalote. Enfin, refermez comme les empanadas. Pour réaliser le kinoto champignon asperge, il vous faudra 400 g de champignons, 2 bocaux d'asperges, environ 110 g net égouttés, 2 bouillons cubes, 1 oignon, 10 cl d'huile d'olive, 400 g de quinoa, 1 cuillère à café de sel, ½ cuillère à café de poivre et du vin blanc sec. Faites revenir les champignons émincés pendant 5 minutes dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Poivrez, ajoutez un bouillon cube, remettez 5 minutes à feu doux, puis réservez. Émincez l'oignon et faites-le revenir à la casserole avec l'huile d'olive. Coupez les asperges en tronçons et réservez. Dans une poêle haute ou une casserole, faites revenir l'oignon avec un peu d'huile d'olive. Mélangez l'autre bouillon cube à 1 litre d'eau bouillante. Une fois que l'oignon est doré, ajoutez le quinoa, un peu de vin blanc sec, salé et poivré, et mélangez à feu vif. Faites attention que le quinoa ne colle pas. Baissez le feu et ajoutez louche par louche, en maintenant légère ébullition, le bouillon jusqu'à ce que le quinoa est tout absorbé. Lorsque le quinoa est cuit, rajoutez les asperges et laissez cuire à feu doux pendant 5 minutes. Pour les deux bûches vegan, il vous faudra pour la ganache au chocolat 300 g de chocolat noir, 300 g de chocolat blanc, 2 boîtes de lait de coco froide, du sucre glace, de l'extrait de vanille et un sachet de figue chantilly. Pour la ganache ananas et fruits de la passion, il vous faudra une boîte d'ananas coupée en morceaux, 2 boîtes de lait de coco froide, de la noix de coco râpée, du sucre glace, de l'extrait de fruits de la passion et un sachet de figue chantilly. Pour réaliser les deux génoises, il vous faudra 360 g de farine italisée, 2 torchons, 400 g de sucre et de l'aquafaba. Tous les détails de la recette se trouvent dans le pdf dans la description. Faites fondre le chocolat au bain-marie. Moussez la crème de coco au batteur. Puis ajoutez le sucre. Battez à nouveau. Versez le chocolat fondu dans la crème de coco. Ajoutez l'extrait de vanille. Réservez une heure au frigo. Faites monter la mousse au batteur. Remettez au frigo. Pour la ganache, ananas passion. Moussez la crème de coco puis séparez-la en deux. La première moitié de la crème de coco moussée servira pour le glaçage. Donc pour le glaçage, faites fondre le chocolat blanc au bain-marie et mélangez avec la crème de coco moussée. Battez et réservez une heure au frigo. La deuxième moitié de la crème de coco va servir pour le fourrage. Moussez la crème de coco au batteur puis ajoutez l'extrait de fruits de la passion. Battez. Ajoutez l'ananas coupé, battez et réservez une heure au frigo. L'aquafaba remplace les blancs en neige dans les recettes végétaliennes. L'aquafaba est le nom donné à l'eau de cuisson d'une ligue mineuse, ici le pois chiche, pour remplacer les blancs d'œuf. Cliquez sur le lien dans la description pour télécharger le PDF contenant tous les ingrédients, toutes les proportions et toutes les recettes. Une page entière est consacrée à la préparation de l'aquafaba. Dans cette recette, on se sert de l'aquafaba pour réaliser une chantilly végétalienne. Une fois que l'aquafaba est monté comme des blancs en neige, venez fixer avec le fixe chantilly, la chantilly végétalienne que vous venez de créer. Pour préparer la génoise de préchauffer le four à 180 degrés, mélangez la farine, le sucre, la levure et l'huile d'olive. Sur la plate du four recouverte en papier sulfurisé, versez la préparation et répartissez-la bien partout avec une spatule. Faites cuire à 180 degrés pendant 15 minutes. Quand la génoise est cuite, laissez-la bien refroidir à l'air libre, puis humidifiez deux torchons. Retournez la génoise sur le premier torchon, retirez le papier sulfurisé et recouvrez avec le deuxième torchon mouillé. Roulez et réservez une heure sans la mettre au frigo. Quand la mousse est bien prise et que la génoise est bien souple, procédez au roulage de la bûche. Versez ensuite la mousse au chocolat et répartissez-la partout sur la génoise. Roulez la génoise sur elle-même pour former une jolie bûche et réservez au frigo pendant une heure. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air et laissez-moi savoir en commentaire si ça vous intéresse que je fasse d'autres recettes végétaliennes. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, un très bon Noël. Je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces.